... Cinéphile et critique, le Tunisien Tahar Cheria a bien connu la plupart des pionniers du cinéma africain. Il a été de tous les combats du 7e art, avant de fonder les Journées Cinématographiques de Carthage, véritable vitrine du cinéma africain et arabe. J'étais au lycée et comme d'autres s'enflamment pour le football ou la musique, moi je m'étais enflammé pour cette espèce de spectacle fascinant qu'était le cinéma dans les années 40. En même temps que je découvrais le cinéma en tant que spectacle, en tant que rêverie ou image fascinante, monde fantastique, je découvrais aussi simultanément que ça pouvait être arabe, c'est-à-dire que ça pouvait me parler ma langue. J'ai découvert qu'il y avait un club à Tunis qui s'appelait Signe Club, qui était animé par des Tunisiens d'ailleurs, avocats, médecins, mais c'était un peu une élite assez fermée. Et un an et demi après, à peu près en 50-51, à la fin de l'année scolaire, j'étais nommé dans un lycée dans la deuxième ville du pays, c'est-à-dire Sfax, au centre. Et là, ma première préoccupation avec mes collègues du lycée, c'est de créer un Signe Club comme celui que j'avais fréquenté à Tunis. C'est parti comme ça. Tous les deux ans, depuis 1966, le Festival de Carthage met en compétition les dernières réalisations africaines et arabes. C'est l'occasion pour les cinéphiles de la capitale tunisienne de renouer avec la cinématographie du continent. Pourquoi l'Afrique noire aussi dans les GCC ? C'est un pur hasard, l'un des plus heureux, c'est que moi, j'étais à Cannes en 65, qu'est-ce que je découvre ? Un film qui s'appelle La Noire 2, un nègre qui est là et qui est dans le programme de cette semaine, qui présente cet film. Alors là, j'en trouve dans les bras, on va boire des coups, et puis je découvre que c'est un homme de lettres qui l'a écrit. Alors je lui dis, tu sais, je vais faire un festival là, tu en sauras, elle me dit, bien sûr, tu vas m'aider, il y a d'autres, c'est lui qui me parle des courts-métrages de Sambre. Je sais, j'ignorais tout de ça. Tu es malade ? Non. Tu veux quoi ? Tu veux ton argent ? Voilà 20 000 francs, 10 000 CFA. 10... Maman, viens voir. Qu'est-ce qu'elle a ? Je ne sais pas, tu as dit qu'elle n'est pas malade. Viens, laissons-la. Tiens, mais voilà le masque. C'est à moi. Veux-tu lâcher ? C'est à moi. Veux-tu lâcher ? Mais lâche le masque. Lâche ce masque, je te dis. À moi. Elle est complètement folle. Qu'est-ce que ce masque ? Elle a déconché le masque. Ce masque est à elle. C'est elle qui te l'avait donné. Quel ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Qu'est-ce que vous pensez de l'homme aussi l'est ? De l'écrivain ? C'est un des grands bonhommes de l'Afrique. Il a dépassé certainement en valeur de témoignage, en valeur de service rendu, et en valeur d'éclairage, contribution à l'éclairage des consciences. Il a dépensé largement le rôle encore quand même modeste de ce qu'on appelle la cinématographie. Parce que, n'oublions pas, c'est un écrivain et il a écrit des romans et des nouvelles qui continuent à faire en profondeur leur travail. Il a aussi, assez marginalement, mais réellement, participé aux mouvements politiques, contestataires ou réformateurs ou généreux en façon générale de l'histoire de ces 30 dernières années en Afrique de l'Ouest, principalement. Est-ce qu'il a été l'inspirateur, si vous voulez, d'une tendance ou d'une sensibilité spéciale ou d'une école dans le film africain ? Je pense que oui, mais jusqu'aux années, jusqu'aux débuts des années à Québec. Par exemple, si on étudie la filmographie d'un Johnson Traoré, on voit nettement l'inspiration du style Semben. Si on voit les films nigériens de Mustapha Diop, on retrouve le même style. Il y a une tendance qui est nettement marquée au niveau de l'image et au niveau de la narration, de ce qu'il veut, le style Semben. As-tu une autorisation de venir ici ? C'est défendu ce quartier où vos roms s'arrêtent. Détail ! Et vite ! Il y a l'autre qui s'en va avec mon argent. L'argent ne nous dit rien. Il est face au pied de ma médaille. Non seulement l'autre, ce voyou, est parti sans m'être payé, je suis sans charrette. Payer une amende avec quoi ? Qu'est-ce que je veux devenir maintenant ? L'autre, il disait avoir des relations. Mon voleur, c'était OUI. Avec qui ? A qui il faut faire confiance ? A qui ? C'est pareil dans tous les pays. Ils savent lire, ils ne savent que mentir. C'est sa faute à lui ? Non, c'est la faute à l'autre. Celui dont l'enfant est mort. L'autre compère, pour lequel je crois que l'Afrique ne pourra jamais assez rendre hommage, c'est Babacar Sambre. Babacar Sambre qui aura consacré pratiquement le meilleur de sa vie, la partie la plus active, la plus créatrice de sa vie, à animer l'idée de rapprochement et de rassemblement entre cinéastes africains. Les marchands de perruques sont riches. Et les acheteurs ? Oh oh ! Que se passe-t-il ? Est-ce un jour de deuil ? Aujourd'hui, elles n'ont pas leur perruque blanche. As-tu oublié que la perruque blonde, c'est pour les grandes occasions ? Et oui, elles ont les mâles qu'il leur faut. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur Paulin Soumanou Vieira. Il est d'abord le pionnier incontestable et valeureux de la critique cinématographique en Afrique. En tant que réalisateur, c'est l'un des premiers africains noirs à être diplômés de l'IDEC. Ensuite, il a coordonné et il a signé un film avec ses copains de Paris qui s'appelle « Afrique sur scène » dont on peut, si tu veux dire, que c'est le premier film vraiment africain parce qu'il a été conçu, réalisé et tourné par des Africains. Encore que c'était pendant qu'ils avaient terminé leurs études respectives à Paris. A la face du soleil et des oeilleux, nous crions alors notre indépendance. Jeunes, insoucieux, ignorant le monde qui nous entourait. Nous ignorions les régions qui limitaient notre petit coin d'Afrique. Nous ignorions qu'il pouvait exister d'autres régions où des petits noirs, des petits jaunes, des petits blancs jouets se débattaient dans d'autres fleuves. Et nous, nous avions notre Niger, notre soleil, notre forêt. C'était le bon temps, le temps du royaume des enfants, des enfants de toute la terre. Il y a de cela qu'importe le temps. Mon grand regret, c'est que nous, je dis nous parce que je fais partie du lot, nous ne consacrons pas assez de temps à Pauline Soumanou-Viera lorsqu'on parle de cinéma africain. C'est vrai qu'on parle toujours des pionniers, on parle de tous ceux qui ont fait les premiers films. Afrique sur scène, on note ça comme, je ne sais pas, un point de repère. Mais Pauline Soumanou-Viera mériterait davantage notre attention. Lui, il avait été formé, mais quand il est arrivé au Sénégal, il n'y avait pas de caméramen formé, donc il fallait former tout de suite des gens. Et il avait choisi de prendre des photographes qui ont déjà une notion d'image, telles que Baïdissot, par exemple, Georges Caristan, l'observateur de Robert, et d'autres, et bien d'autres. Et il les a formés techniquement, et aussi il leur donnait des cours terroriques sur le cinéma. Et toi, Georges Caristan, à la prise de vue, quelles sont tes préoccupations ? Nous, nous n'avons pas eu encore de résultats des rushs. Nous les attendons, ça fait quatre semaines que nous travaillons. C'est anormal, ça. Et alors, vous pouvez travailler comme ça sans résultat ? Nous prenons des risques dans tous les métiers, il faut savoir prendre des risques. Pauline Soumanou-Viera faisait partie des jeunes gens, des Africains, qui avaient des attitudes bizarres. Parce qu'on ne comprenait pas qu'au moment où il était de bon ton de faire du droit, je ne sais pas, de faire des lettres, de faire des études dites sérieuses, entre guillemets, qu'il y ait des gens comme Maurice Sonar Senghor qui s'intéressait au théâtre, qui faisait un diplôme de théâtre, Pauline Soumanou-Viera et Jacques Moulokane qui faisaient l'IDEC, faire des études de cinéma, qui est l'idée de faire du cinéma. Pauline Soumanou-Viera a aimé beaucoup la plaisanterie, avec des astuces qui portaient plus sur les astuces de mots que sur des gestes. Et c'était étonnant pour quelqu'un qui allait travailler dans l'image. Mais il a gardé toujours ce fond de cordialité jusqu'au moment où, en 1987, il nous a quittés. On ne pouvait pas dire, à ce moment-là, que ce serait un nom connu. Il a toujours été très simple. Paris, des jours sans pain. Paris, des jours sans espoir. Paris, des trottoirs en or des contes pour enfants noirs. Paris, de la solitude, compensée par la fraternité éternelle. Il a suivi le président Senghor pendant toute la durée du mandat du président Senghor, pratiquement. Il faisait aussi bien, il passait aussi bien derrière la caméra, puisque c'est lui qui l'accompagnait et qui filmait tout. Il a filmé pratiquement toutes les indépendances africaines, puisque le président Senghor allait représenter le Sénégal. La présence africaine doit être la présence de sa culture. Le cinéma et les moyens audiovisuels sont donc importants pour le développement de l'Afrique à travers l'oralité de sa culture. Quand il s'est retrouvé après l'indépendance, il était responsable de la section cinéma. Et autour de lui, il a groupé toutes les personnes qui s'intéressaient tant bien qu'a mal au cinéma. Je lui ai dit, en ami intime, parce que je veux faire du cinéma. Il m'a dit pourquoi pas. Je pars sur Moscou, je reviens deux ans après, il était toujours là. Il avait formé des gens. Autre chose, quand j'ai voulu faire Bromsaret, j'ai eu une caméra soviétique, une Belovelle, qui a été modifiée par les soviétiques, qui a eu des problèmes à pénétrer, à rentrer au Sénégal, comme quoi c'était une caméra russe. C'était à l'époque où l'anticommunisme n'était même pas primaire, c'était primate. Et quand j'ai commencé avec ma caméra, il m'a donné une caméra. C'est-à-dire qu'il a pris la caméra de l'État, il a donné une caméra. Et avec mes difficultés, il m'a encore affecté un opérateur. C'est-à-dire qu'il est, je le dis, il est sur le plan technique, organisationnel, le père du Sénégal. Paulin a fait de Saint-Ben Ousmane le patriarche avant la lettre. Je pense qu'il avait une très grande admiration pour Saint-Ben au point de vue professionnel. Et je sais qu'il avait une très grande amitié pour Saint-Ben aussi. Il vivait côte à côte. Mais il y a aussi cette générosité et cette humilité pour un cinéaste de parler d'un autre cinéaste, j'allais dire presque d'être le griot, mais dans le sens noble du terme de griot, c'est-à-dire pas le laudateur, mais j'allais dire le chroniqueur de Sénégal. Parce qu'aucun autre cinéaste n'a eu cet avantage, j'allais dire presque cet honneur d'être présenté en plusieurs livres. C'est vrai, d'autres ont écrit sur Saint-Ben Ousmane, mais Paulin a été le premier à disséquer entre guillemets l'être Saint-Ben Ousmane et à le présenter sous un jour, j'allais dire, très favorable. Chaque réalisateur a sa façon de diriger ses comédiens. Regardons comment Saint-Ben s'y prend. Il joint le geste à la parole, joue de sa personne, se fait acteur parmi les acteurs. Le film Chez Do traite de la résistance de l'Afrique à la pénétration du christianisme et surtout à la pénétration de l'islam. La métier pour moi est quelque chose de très intime. C'est peut-être égoïste. Je vous dis que ce soit à Cuba, que ce soit en Europe, à tous les festivals, lorsqu'on voyait l'un, on demandait l'autre. Lorsque l'un allait à un festival, la chambre d'à côté c'était pour l'autre. Il avait la passion du cinéma, il croyait au cinéma, c'était pratiquement toute sa vie. C'est parti. C'est parti. D'une capacité de stockage de dix mille bobines de films, la cinémathèque africaine de Ouagadou, est la première initiative du genre en Afrique noire. Elle a été inaugurée en mars 1995 lors du FESPACO. C'est parti. 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 Nous étions en Europe 265. C'est Afrique sur scène, donc c'est un film du Sénégal, une bobine, 16, le réalisateur c'est Paulin Vieira et Mamadou Saar, donc il s'est arrangé à la A5001. Aujourd'hui, la Cinémathèque africaine, c'est un centre de conservation des films qui sera inauguré le 1er mars 1995, c'est aussi un centre de documentation sur le cinéma africain avec une banque de données sur le cinéma africain, les producteurs, les distributeurs, les réalisateurs, les acteurs ça va être aussi très bientôt une salle de projection où on pourra programmer des cycles sur le cinéma africain et des cycles également sur d'autres cinémas qui peuvent nous donner des enseignements pour améliorer le cinéma africain. En allant découvrir Paris, chercher l'Afrique sur scène, on a l'espoir de se retrouver. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir dans le bureau et il m'a dit « Tiens, il y a des bobines de films que j'ai vues entassées quelque part, je ne vais pas vous dire où, quelque part dans la ville de Ouaga. Et comme vous vous occupez des cinémathèques, peut-être que ça peut vous intéresser. » Et je suis allé, j'ai fouillé dans la poubelle et c'est là que j'ai retrouvé Afrique sur scène. Quand j'ai vu les titres, j'ai dit « Tiens, ça j'ai entendu parler de ça et je l'ai récupéré. » La vie n'est pas en très bon état, mais un travail de restauration peut être fait là-dessus. Quand un film sort une fois, deux fois, trois fois, dans la brousse, avec la poussière, surtout en projection mobile, vous avez toujours des graines de sable qui se glissent dans le couloir ou bien entre les galères. Il y a toujours des tout petits problèmes comme ça. Et quand vous passez le film une fois, vous voyez, avec les graines de sable, vous avez souvent des rayures. Ou bien, bon, le film est coincé à un moment donné, il y a une piaporation qui saute. Ce que vous voyez, ça s'est déchiré rarement. Donc une fois que nous l'avons remis en état, on visionne pour voir est-ce que le travail est correct. Ce que vous voyez par là, qui module, comme on dit, ça c'est le son que l'on apprécie ici. Et là, nous apprécions l'image. Donc si l'image est rayée, c'est-à-dire qu'il y a des traits sur la pellicule, nous le ressentons ici. Ici, le système est conçu pour environ 10 000 boîtes. Et actuellement, nous ne sommes qu'à 600. Donc, vous voyez qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Parmi les boîtes que nous avons ici, les oeuvres que nous avons ici, dans cette filmataire, nous avons par exemple Samba. C'est le premier film n'est réalisé par des Noirs. Elle date de 1928. Elle était restaurée. Mais maintenant, dans nos archives, c'est une de nos perles comme ça. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501